Bonjour à tous et bonjour à ceux qui regardent sur le web. Donc, effectivement, après avoir parlé de l'informatique et des changements très profonds qu'elle fait un peu partout, et de sa science, je vais vous parler de la maladie de l'informatique actuelle, la maladie du certain, qui s'appelle les bugs. Donc, tout le monde sait ce que c'est que les bugs, tout le monde en a vécu, mais tout le monde pense savoir ce que c'est, mais il y a quelque chose à comprendre, c'est pourquoi les bugs, ça fait vraiment partie de l'informatique. Alors, dans le premier exposé, j'avais montré que l'informatique, c'était essentiellement en liaison avec nous et par des interfaces, quatre piliers, informations, algorithmes, langages et machines, que c'était un grand jeu de construction qui permettait d'aller très vite, et j'avais montré tout de suite, sans l'expliciter, le fait que l'informatique arrivait avec les bugs, et que c'était absolument fondamental, et qu'on ne pouvait pas éviter ça de façon simple. Alors, ça, ce n'est pas une notion très connue, donc je vais essayer de l'expliciter davantage. Alors, là, l'informatique précédente était avec un humain. Il y a beaucoup d'informatique sans humain, donc l'informatique à l'intérieur de tous les objets, j'en avais parlé aussi au premier exposé, des objets anciens, des objets nouveaux, ça n'a pas d'importance. Et évidemment, il y a une infestation massive par l'informatique de tous ces objets, et il y a de plus en plus d'applications critiques, c'est-à-dire qu'ici, là-dedans, les bugs sont particulièrement graves. Donc, il est évident qu'entre un bug qui vous fait suer sur votre PC et un bug dans un avion, on n'est pas dans la même catégorie. Donc, les bugs, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, voici le premier bug, c'est pour ça que ça s'appelle Bug. Je ne sais pas si cette histoire est totalement exacte, en fait. C'est Grace Hopper, qui était la créatrice de Kobol, une des créatrices de Kobol, qui a inventé le compilateur aussi, qui a, en 1946, trouvé un papillon de nuit coincé dans un relais d'une machine. Et donc, elle a... Et voilà, c'est le first actual case of bug being found. Et donc, c'est depuis ce moment-là que ça s'appelle un bug. Mais le mot insecte est assez bien. Il y a des bugs dans les pucerons, c'est assez normal. Alors, les bugs, il faut dire au début, c'est les erreurs. Dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Pourquoi et comment le monde devient numérique, j'avais marqué à beaucoup d'endroits le mot bug. Et en français, on n'est pas censé répéter les mots beaucoup. Donc, le correcteur ou la correctrice, je ne sais pas, de Fayard, des éditions Fayard, a changé le mot bug en mot défaillance en plein endroit. Et ça, c'est merveilleux pour moi, parce qu'un bug, c'est exactement le contraire d'une défaillance. Donc, ce changement de bug en défaillance montrait une non-compréhension du problème. Le bug, c'est exactement l'absence de défaillance de la machine. Par contre, c'est une défaillance de celui qui l'a programmée ou conçue. Alors, les bugs, ça a été une surprise. Voici Maurice Weiss, un des inventeurs de l'ordinateur, vraiment, qui a inventé la microprogrammation, par exemple, qui dit la chose suivante. Dès que nous avons commencé à programmer, nous avons vu, à notre grande surprise, que c'était beaucoup plus difficile d'avoir des programmes juste que ce que nous avions pensé. Il a fallu qu'on invente le debugging. Le debugging, c'est enlever les bugs. Je peux me rappeler du moment exact où j'ai réalisé qu'une grande partie de ma vie allait être consacrée à corriger et à trouver et à corriger des erreurs dans mes propres programmes. Les gens pensaient qu'ils allaient faire des programmes sans erreurs. En fait, cette notion d'erreur fatale dans les programmes était déjà connue de Ada Lovelace, qui avait, avec Charles Babbage, essayé de construire la première machine, la première machine analytique. Ada Lovelace avait bien compris l'importance du logiciel et déjà intuité les bugs. Mais bon. Alors, d'où ça vient ? Si on prend le calcul classique, le calcul humain, c'est-à-dire le calcul avant, le calcul au XXe siècle, si on veut, le calcul humain, on a un homme avec ses mains et un crayon et surtout sa tête. Et il se fait aider par des tas d'outils. La machine Curta, qui est une merveilleuse machine à manivelle. J'en ai une, personnellement, j'en suis très content. C'est une machine qui permet de faire des multiplications avec beaucoup de décimales, du genre 8 chiffres par 6 chiffres en décimale. C'est énorme. C'est une machine mécanique. Et elle a des tables de log, des règles de calcul et des tas d'objets qu'il faut garder précieusement pour les montrer aux enfants. Sinon, ils ne les verront jamais. Et donc, c'est l'homme qui contrôle le calcul. Il a une main et il a des machines. Voici les plans de la machine Curta, qui a été conçue pendant la guerre par Kurzak, dans les camps de concentration. C'est une machine merveilleusement simple. Vous avez tout dessus sur Internet. Vous avez comment la réparer. Vous trouvez des pièces de rechange. Il y a des sites entiers consacrés à cette merveilleuse machine qui a été détrônée seulement par la première calculatrice HP en 1973. Et donc, vous voyez, elle a un certain nombre de pièces. Elle a pas mal de pièces, mais c'est quand même assez très économique comme machine. Mais là, une pièce fondamentale, c'est la manivelle. C'est-à-dire que tant que vous ne tournez pas la manivelle, il ne se passe rien. Donc, c'est vous qui calculez. C'est vous qui donnez l'énergie. Et avec votre main, votre main, elle est attachée à votre pensée. Vous savez ce que vous faites. Alors, un microprocesseur, je l'avais montré aussi, il y a un peu plus de pièces. Celui-là, c'est un petit par les standards modernes, qui a à peu près 500 millions de transistors. Mais la grande différence avec la machine Curta, c'est que le microprocesseur a avalé la manivelle. La manivelle est à l'intérieur et c'est lui qui la tourne. C'est ça la grande différence. Et donc, la devise numéro un du microprocesseur, c'est que si vous m'instruisez bien, je sais tout faire tout seul en tournant moi-même la manivelle. Énorme différence avec la Curta. Il n'y a plus l'homme. Évidemment, la vitesse n'est pas la même. Il tourne la manivelle à des gigahertz, c'est-à-dire des milliards de fois par seconde. Tandis que nous, on la tourne à des hertz, plusieurs fois par seconde. Bien. Dans cette phrase, il y a quelque chose de très important. La chose la plus importante et la chose vraiment difficile, c'est si vous m'instruisez bien. Donc le problème, il est là. Comment instruire une machine exactement comme un microprocesseur, donc hyper rapide ? L'autre devise du microprocesseur, elle est marquée là. Rapidité, exactitude, stupidité. Un microprocesseur, ça fait exactement ce que ça doit faire, exactement quand ça doit le faire. et ça ne fait jamais d'erreurs. Les erreurs de microprocesseur sont totalement rarissimes. Elles existent, mais elles sont totalement rarissimes. On peut les corriger, on peut faire des tas de choses. Alors là, vous avez un combat titanesque entre deux acteurs. À droite, ici, à gauche pour vous, Kepler. Le mathématicien, intuitif, rigoureux, lent. Intuitif, rigoureux, il essaye, mais il fait ce qu'il peut. On a déjà démontré la dernière fois que la notion de preuve mathématique, qu'on va revoir plus tard, est quand même très contingente. C'est-à-dire que la notion de preuve lue par l'homme n'est pas tout à fait la même que la notion de preuve théorique qui devrait être lisée par une machine. Donc, le gouffre entre ces deux choses, intuitif, rigoureux et lent, rapidité, exactitude, stupidité, eh bien, il est très grand. Et si on y va comme en 1914, je dirais, comme en 1994 pour programmer, ça fait ça, à peu près, comme forme de transition. Et le résultat, c'est une perte de maîtrise qui a été vraiment la loi en informatique pendant longtemps, et puis une génération de bugs dans tous les sens. Donc, on a connu cette informatique-là, on en sort un peu, parce que les gens ont compris le problème, mais je ne dirais pas le commun des mortels. Donc, c'est ça que je sais qu'il y a été expliqué. Alors, j'ai essayé pendant longtemps d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'était qu'un bug. Par exemple, j'ai discuté avec des gens de l'automobile, ils me disaient, mais on ne comprend pas, nous. Donc, les gens de l'automobile, souvent, ils considéraient que les logiciels, c'était de la mécanique en moins lourd et en moins cher. Oui, mais il n'y a pas de bug dans la mécanique, où il y en a très, très peu. Il y en a très, très peu. Donc, ce n'est pas naturel pour eux, cette notion. Donc, j'ai essayé de trouver des exemples montrant aux gens ce que c'était des bugs. Alors, je vais vous en proposer un, puis un autre oralement. Donc, ici, vous avez Manhattan. Tout le monde reconnaît Manhattan. Moi, j'habite là, en haut, et puis j'ai un copain qui habite au sud. Et je lui donne la route pour venir chez moi. Mais il n'est pas très intelligent. Il est à peu près comme un microprocesseur, je dirais. Donc, je vais lui donner la route. La route, elle ne peut pas être tout droite, parce que c'est Manhattan, il y a des travaux et des sens interdits. Donc, la route, c'est ça. Je vais lui donner dans un langage machine à trois lettres. T, c'est tout droit. D, c'est à droite. Et G, c'est à gauche. Donc, s'il fait ce que je lui dis, s'il note bien, si j'écris bien, s'il note bien et s'il fait ce que je lui dis, il va prendre cette trajectoire-là. Un programme d'ordinateur, c'est quelque chose qui est exactement comme ça, sauf que sa taille, c'est un million. Alors, sur un million, c'est très difficile de ne pas faire une erreur. Alors, supposons qu'on fasse une erreur. Ici, par exemple, voilà un bug. Soit je me suis trompé en dictant, soit il s'est trompé en notant. Le T, là, a été transformé en D. Qu'est-ce qui se passe ? Pas grand-chose. Il y a un carrefour, les choses changent. Ça veut dire que la fin de la trajectoire est tournée de 90 degrés. C'est rien du tout. Ça va n'importe où. Si le bug était ailleurs, ici, par exemple, eh bien, ce serait un changement à un autre endroit, donc ça irait dans un autre n'importe où. Mais c'est pour ça qu'un ordinateur, quand il y a un bug dedans, il fait n'importe quoi. C'est que la seule bonne définition de l'ordinateur, c'est que c'est un extraordinaire amplificateur d'erreurs qui peut, par coup de bol, faire ce qu'il faut. À condition qu'on n'ait fait aucune erreur. Donc, un ordinateur va exécuter toutes les erreurs du programmeur, pas de lui, du programmeur, avec une conscience professionnelle absolue et un manque d'humour total. Ça, c'est l'ordinateur. Alors, j'avais trouvé une autre définition pour PDG, en discutant avec un PDG de voiture, de grande compagnie de voiture. Je lui dis, supposer que l'ensemble des ingénieurs et du personnel de votre société de 120 000 personnes fassent ce qu'ils sont censés faire exactement au moment où ils sont censés le faire. Qu'est-ce que ce serait ? Il m'a répondu à un désastre absolu. Je lui dis, non, c'est un ordinateur. Voilà. Donc, ça, c'est la vraie raison. Et on n'y peut rien. C'est la façon dont sont faits les ordinateurs actuels. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'y aura pas d'autre façon. J'ai parlé de la maladie du certain et j'ai aussi parlé dans le premier exposé du fait qu'on travaillait aussi maintenant sur l'incertain. Dans notre cerveau, ça ne marche pas pareil. Ça ne marche pas du tout pareil. Il ne faut pas extrapoler. Les bugs, c'est l'informatique maintenant, mais elle en a pour longtemps et elle a remplacé par autre chose. Ce n'est pas fait, quoi qu'on dise certaines personnes pas trop informées. Je vais vous montrer des beaux bugs réels, de la vraie vie, pour vous montrer à quel point ça peut être rigolo et à quel point les hommes sont capables de faire des bugs. Pas les machines. Voilà le Zoom. Le lecteur vidéo de MP3, vidéo de Microsoft, lancé en décembre 2007 pour Noël, censé concurrencer l'iPod d'Apple. Les noms n'ont pas d'importance, mais c'est eux. Arrivant au 1er janvier 2008, c'est un bug extrêmement simple. Il exécute ce bout de code-là. Il n'y a pas besoin de savoir programmer. Qu'est-ce qui se passe au 1er janvier 2008 ? Il y a un changement de date, de jour. Le numéro du jour devient 366. Et ça exécute ce petit bout de programme. Tant que le jour est plus grand que 365 ? Oui. Est-ce que l'année est bisextile ? Oui. Est-ce que le jour est strictement plus grand que 366 ? Non. Donc je vais là, je vais là, je vais là, et je reviens là, et je boucle. Donc tous les zones, le 1er janvier à zéro heure, le 31 décembre à minuit, comme on veut, se sont mis à boucler, à vider leurs piles. Tous ensemble. C'est joli. Alors ça rend les gens contents. Alors comment est-ce qu'on répare ce bug ? C'est très très simple. Alors le bug, il est où ? Là, ce n'est pas supérieur qu'il fallait écrire, c'est supérieur ou égal. Donc un seul caractère, dans un programme qui peut être gigantesque. Et comment est-ce qu'on fait ? On enlève la batterie ou on attend 24 heures. Après, on remet la date au 1er janvier 2008 et le bug se reproduira au 1er janvier 2012. Sans aucun problème. A moins qu'il ait été corrigé par... Alors, c'est quand même la plus grande compagnie mondiale de logiciel qui fait ça. Donc on se dit qu'il y a un problème. Oui, il y a un problème là, il y a un problème de test, clairement. Mais ça montre la facilité du bug. C'est rien un bug. Alors, on pourrait penser qu'un bug comme ça, c'est tout à fait rare. Ce n'est pas vrai. Des bugs de date, il y en a partout. Alors, cette année... Là, en ce moment, c'est merveilleux pour les amateurs de bugs. En ce moment, ça n'arrête pas. Donc le 28 février 2010, au soir, même problème. Dans un coin d'un microprocesseur, un bout de code chargé de gérer la date se dit est-ce que 2010, c'est bisextile ou pas ? Il s'emmène les pinceaux et remet la date à 1er janvier 2000. Donc toutes les consoles de jeux PS3 dites FAT passent au 1er janvier 2000 ou à d'autres dates, d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait déterministe et refusent de se connecter au réseau et éventuellement effacent les résultats des jeux. Donc, si vous regardez PS3 FAT mars 2010, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, vous allez voir le nombre de millions de réponses. Or, c'était un problème déjà connu et corrigé ailleurs. Bon, on pourrait dire que Sony, d'accord, s'est fait avoir. Mais des grandes maisons comme Apple ne vont quand même pas se faire avoir. Alors, oui, pardon, comment on corrige ça ? Enlever la batterie ou être en 24 heures. Donc, Sony a été d'une malhonnêteté totale en disant qu'ils allaient corriger le bug dans 24 heures. Alors, l'iPhone a fait très fort aussi puisque quand il en est passé à l'heure d'hiver, dans tous les pays anglo-saxons, il y a eu une correction automatique de l'heure mais pas du réveil. Donc, vous n'avez qu'à demander le nombre de gens qui hurlent sur le fait qu'ils ont raté leur avion ou leur train parce que le réveil n'est pas passé à l'heure. Alors, on aurait pensé que ça allait guérir Apple mais pas du tout parce que le 1er janvier 2011, les iPhones ont tous, tous les iPhones du monde ont perdu leur réveil. D'accord ? Alors, on pouvait le remettre à condition de, au lieu de le mettre tous les jours par défaut, de le remettre le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Bon, donc, ça prouve que même des gens compétents se font avoir par des choses aussi bêtes. Alors, ces bugs de date, en fait, ils ont des conséquences beaucoup plus graves. Le 25 février 1991, un missile scud est tombé sur une caserne à Daran. Ça a fait 28 morts et 98 blessés. C'était à cause d'un bug exactement du même type. Un mauvais calcul de l'heure dans le logiciel du missile Patriot qui calculait stupidement en dixième de seconde, Dieu sait pourquoi, et qui n'était pas censé tourner longtemps. Et il a été, comme il y avait beaucoup de tensions, il a été laissé allumé 110 heures. C'est un objet des années 50. Il a été laissé allumé pendant 110 heures et l'heure s'est décalée de 0,34 secondes, ce qui a permis aux Patriotes de rater le scud. Et il y en a d'autres, des bugs comme ça, il y en a tout le temps. Alors là, évidemment, quel est le fixe pour ça ? Ne pas laisser le système en marche longtemps. Ça, c'est de l'armée américaine. C'est quand même ce qu'il y a de plus professionnel au monde, d'après ce qu'ils disent. Les bugs, ça mord. Alors, les bugs peuvent être absolument adorables. J'adore celui-là. C'est quelqu'un qui faisait un programme pour une banque. C'était un système assez compliqué. Et quand ils sont restés longtemps devant le problème, c'est que ce programme ne marchait qu'un jour par semaine. Alors, ils ont eu du mal à comprendre pourquoi. Mais la raison est très, très jolie et elle montre vraiment ce que c'est qu'un bug. Et ça, ça arrive tout le temps, quoi. Voilà. La première... C'était quand on lançait le programme. Sa première activité, c'est d'écrire le jour dans une zone mémoire. Donc, il faut réserver 8 octets pour écrire le nom du jour. Et puis derrière, le programmeur avait fort justement fait ce qu'il fallait et avait réservé également 4 autres octets pour mettre la réponse à une question. Voulez-vous démarrer normalement ? Yes, no. Donc, il y avait Y dans cette case-là. Bug dans la documentation du système. En fait, le système écrivait le jour sur 12 octets et pas sur 8. Donc, Monday arrive, les blancs effacent le Y. Donc, le système ne démarre pas normalement. Tuesday arrive, pareil. Wednesday arrive, au miracle, le Y est remplacé par un Y. Parce que Wednesday a le bon goût de se terminer par Y. Et le système marche normalement. Donc, ça, ça occupe à trouver ce genre de choses. Bon, ceci dit, il y a des moyens de ne pas les faire aussi maintenant. Et je dirais que ça doit être détecté avant qu'on fasse marcher le problème. J'en parlerai tout à l'heure. Mais c'est très joli. Alors ici, on a ce qu'on appelle un débordement de buffer. C'est-à-dire quelque chose qui était prévu pour faire 8 octets. En fait, on en a écrit 12. Alors, il faut savoir que ça, c'est un débordement extrêmement courant et extraordinairement dangereux. Ça a l'air anodin. Dans Internet Explorer ou Firefox, vous avez des formulaires de 20 caractères, par exemple. Et comme tout ça, ça a été fait largement à l'arrache, souvent, il y a des erreurs dans les tests. C'est-à-dire que la personne qui a écrit, au lieu de tester sur 20, au lieu de mettre supérieur strictement, mis supérieur ou égal, ou n'importe quoi. Et donc, en fait, vous pouvez écrire un caractère de plus. Et bien ça, ça suffit pour un hacker à prendre le pouvoir sur votre machine. Et donc, il y a eu des milliers de corrections de bugs de ce type. Et c'est pour ça que vous recevez sans arrêt des nouvelles releases de système automatiquement. Parce que ça corrige, par exemple, des bugs de ce type en très grand nombre. Il y en a d'autres, beaucoup plus difficiles. Donc, ce sont des points d'entrée majeurs pour les programmes malicieux. Donc, même les bugs rigolos sont tout à fait dangereux en termes de sécurité. Et donc, on verra que ça, à l'heure actuelle, c'est une raison majeure pour faire de la science et plus seulement de l'expérimentation. Je vais vous montrer que l'informatique, il y a beaucoup qui considèrent que c'est une science expérimentale. C'est-à-dire que pour mettre au point un programme, on l'essaye. Maintenant, on est en train de changer de mode. C'est une science de type mathématique. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas les programmes. On l'éprouve. Vous allez voir comment on peut le faire. Alors, on ne sait pas faire ça pour tout et il ne faut pas forcément le faire pour tout. Alors, dans les circuits, c'est pareil. Le Pentium Pro a eu un très célèbre bug trouvé par un professeur américain. C'est que cette division qui doit donner ce résultat-là donnait sur le Pentium ce résultat-là. À cause d'un bug que je pourrais vous raconter si vous me le demandez tout à l'heure, mais qui est assez subtil parce que la division est une opération difficile. Mais c'est vraiment un bug d'algorithmique. C'est-à-dire que la personne, c'est un algoritme connu qui a été mal implémenté. Et dans certains cas, ça donnait des résultats faux. Au début, Intel a dit que ce n'est pas grave, ça n'arrive pas souvent. Il y a des gens qui ont refait des calculs financiers et qui ont trouvé que si. Donc, ça a été réparé. Et le coût de ça, officiellement, c'est 475 millions de dollars pour Intel, à l'époque où ça a été fait, en 1994. Cette année, en 2011, Intel a sorti un nouveau chip. AMD a sorti un quadri-processeur qui s'est avéré buggé. Donc, ils ont été obligés de leur tirer du marché. Là, le Sandy Bridge est donné processeur Intel. Un transistor mal dimensionné sur 1,5 milliard ou quelque chose comme ça a provoqué un bug très subtil qui ralentit le disque, simplement. qui a coûté 1 million de dollars. Ils ont annoncé 1 milliard de dollars, pardon, le coût de ce bug. Donc, ce ne sont pas des détails. Les bugs, ce ne sont pas des détails. Et il faut bien comprendre qu'un transistor sur 1 milliard, ce n'est pas beaucoup. Alors, voici aussi un bug tout à fait célèbre sur lequel on a eu pas mal de travail. Voici le premier lancement d'Ariane. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Donc, Ariane a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé quelque chose de très curieux. Dans Ariane, Ariane s'est poussé par le bas et c'est mou, donc c'est difficile à conduire. Et dedans, il y a des gyrolasers qui sont des gyroscopes à laser qui donnent la verticale. Et c'est ça qui dirige Ariane, la verticale. Ces gyroscopes lasers, c'est de la physique et du logiciel. Dans le logiciel, il y avait un morceau du logiciel qui ne servait plus à rien depuis longtemps. Mais il y a une loi stupide qui dit qu'on n'enlève jamais un logiciel qui marche, ce qui est totalement stupide, parce qu'il ne servait à rien. Il n'avait aucune fonction. Et donc, il a fait une conversion, une erreur de conversion d'un nombre flottant en nombre fixe. Ce n'est pas très grave. Mais cette erreur de conversion, dans un code qui ne servait à rien, a provoqué une erreur. Et là, dans le spatial, par exemple, le problème, c'est de détecter les erreurs. On dit qu'en mécanique, une erreur est grave si on ne la détecte pas. Si on la détecte, on passe sur l'équipement de secours. Donc là, l'erreur a été détectée. Le gyrolaser a dit, il y a une erreur, je ferme. C'est passé au gyrolaser de secours, au deuxième, qui a été totalement pareil, qui a dit, il y a une erreur, je ferme. Donc les deux gyrolasers, qui étaient en parfait état de fonctionnement, ont fermé tous les deux. Évidemment, ça a donné ce résultat-là, parce que la fusée n'était plus guidée. Et je rappelle qu'elle était en parfait état de marche. Pourquoi n'avait pas été trouvé ce bug ? Pour différentes raisons, c'est compliqué. Ce n'est jamais si simple que ça, les bugs. Mais Ariane 5 avait été simulé sur la trajectoire de la N4. Et ça, ça ne se produisait pas. Sur la trajectoire de la N4. Mais la trajectoire de la N4 et de la N5 sont très différentes. Beaucoup de leçons ont été tirées dans le spatial. Je sais que j'avais fait, avant, une expertise dans le spatial, où on s'était fait un peu virer, parce qu'on avait dit que la façon dont ils s'y prenaient n'avait pas très bien marché. Il y a eu beaucoup de leçons tirées de ça. Et vous allez voir que maintenant, on sait trouver ce bug automatiquement, sans lancer la fusée. Alors, des bugs, il y en a de toutes sortes. Je vous ai montré des rigolos. Mais alors, le monde devient plus compliqué. Je vous avais montré au premier exposé que maintenant, le monde était parallèle. et pour calculer des nombres premiers, par exemple, on faisait nager des poissons, s'entrebouffer des poissons, avec une loi qui dit que tout poisson a le droit de manger ses multiples. Et donc, au lieu d'avoir un doigt comme le mathématicien, on a des millions de doigts dans la mer qui travaillent ensemble. Et ça, c'est l'informatique moderne. Sur Internet, il y a des milliards d'ordinateurs qui travaillent ensemble. Ou pas, mais enfin, qui sont connectés. Alors, dès qu'on est en parallèle, dès qu'on a plusieurs doigts, on le sait, quand on se met à plusieurs pour faire un boulot, ça ne simplifie rien. D'accord ? Donc, on a des nouveaux bugs. Alors, voici ici un bug, le premier de ces bugs. Donc, vous avez Lise et Laure qui veulent faire des dessins. Lise a la règle et Laure a le crayon. Ils ont besoin chacune des deux, mais aucune des deux ne va lâcher le sien. Elle attend celui de l'autre. Vous imaginez, il y a ça avec des enfants, mais dans les ordinateurs, quand vous voyez votre ordinateur qui ne fait plus rien, c'est ça qui se passe dedans. Donc, bug particulièrement sournois à détecter. C'est particulièrement facile à faire. Il y a des livres entiers là-dessus. Et le deadlock, c'est vraiment une nouvelle race de bugs qui est très, très difficile. Il y a plus subtil, la famine. Donc là, il y a Manon qui est arrivée. Entre-temps, Lise et Laure se sont entendues. Mais Manon est trop petite. Donc, les deux se passent, le crayon et la règle. Puis Manon n'arrive à attraper aucun des deux. Donc, ici, on a trois processus, dont deux travaillent normalement et un ne fait rien. Ça, c'est extrêmement dur à détecter. Parce que quand vous regardez votre machine, vous ne savez pas pour quelle raison il ne fait rien. Est-ce qu'il ne fait rien parce que pour l'instant, il ne travaille pas ou est-ce qu'il ne fait rien parce qu'il est coincé ? C'est extrêmement dur à détecter. Vous ne le saurez qu'à l'infini des temps. Donc ça, c'est des bugs beaucoup plus sournois qui se trouvent aussi dans les systèmes et qui sont très difficiles à éviter et à contrôler. Vous avez un troisième type de bug qui est la course. Alors, celui-là, je l'explique comme ça parce que ça a dû arriver à plein de gens. Le ski au XXe siècle. Comment marche le ski au XXe siècle ? Vous avez un remont de pente. Il fait moins 25. Vous êtes deux. Vous êtes donné rendez-vous au pied du remont de pente. Vous savez, c'est le truc qui ne marche jamais, ça. Donc, vous, vous arrivez à 12h57 parce que vous êtes toujours du genre en avance. Et vous savez que votre copain, il est toujours en retard. Donc, vous dites, oh, je ne vais pas rester là par moins 25. Ma seule solution, c'est je fonce en fer un. Donc, vous prenez le remont de pente. D'accord ? Il est 13h quand vous arrivez en haut. Et l'autre se pointe à 13h03. Donc, il se dit, tiens, il n'est pas là. Mais comme c'est du genre en avance, ça veut dire qu'il a dû prendre le remont de pente comme j'ai su mes cluis, je vais le rattraper. Et il se passe évidemment ça. Donc, vous êtes fâchés pour le reste de la semaine. Vous ne vous parlez plus. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette expérience. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est qu'en fait, il n'y a aucune relation de causalité entre les deux scieurs à partir du moment où ils ne respectent pas le temps parce qu'il fait trop froid. Donc, comment on peut régler ces problèmes ? Eh bien, ça, c'est la première cour d'informatique. C'est le cours zéro d'informatique parallèle. On va mettre un protocole. Un protocole, c'est quoi ? C'est le premier, quand il arrive, il va prendre un petit drapeau et le planter dans la neige. Il faut encore qu'il ait le droit. Il va prendre un petit drapeau et puis il va monter. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Il établit un lien de causalité. C'est-à-dire, il dit au second, quand le second arrive et qu'il voit le drapeau, le second sait que le premier est parti. Il n'a pas de doute là-dessus. Il sait qu'il doit l'attendre. Donc, le premier descend, il ramasse son drapeau. Et puis, voilà. Donc, le drapeau, son boulot, c'est d'ajouter le lien de causalité manquant. Alors, je vais vous poser un petit problème. Vous pouvez vous entraîner à ça. Trier une liste. Vous avez des noms qui arrivent et vous voulez les mettre dans une liste qui reste triée tout le temps. Vous êtes tout seul, il n'y a rien de plus facile. Vous cherchez l'endroit où c'est dans la liste, vous insérez. Comment vous faites pour maintenir une liste triée à trois ? Si vous arrivez à faire ça, en moins de deux ans, revenez me voir. C'est super malin. Vous pouvez lire des bouquins où c'est marqué, mais c'est très, très difficile. Il faut jouer avec des drapeaux. Mais dès qu'on joue avec des drapeaux, qu'est-ce qui arrive ? Des deadlocks ou des famines ? Donc, c'est très difficile à avoir juste. Alors, au XXIe siècle, on procède différemment. Vous arrivez à 12h57, il n'y a plus besoin de drapeau. Vous allez là-haut, l'autre arrive. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il sort son portable, il vous appelle. Et c'est pour ça que les gamins ne connaîtront plus jamais les ennuis du téleski, sauf si ils n'ont plus de piles. Donc, ils ont oublié leur chargeur, ce qui est quand même assez fréquent. Voilà. Donc, ici, on a établi d'autres liens de causalité par la communication instantanée. Donc, ça veut dire que la façon dont des processus communiquent va avoir un énorme impact sur l'algorithmique, sur les bugs, etc. Alors, vous remarquez qu'avec le téléphone, on peut faire beaucoup plus astucieux. C'est vraiment ce qui sépare le XXIe siècle du XXe. Le problème, c'est qu'on peut prévenir d'avance qu'on va être en retard. Et ça, c'est malin. Alors, des bugs d'algorithmes distribués ou parallèles, il y en a plein. Donc, en 1990, il y avait un bug chez ATT. Une parenthèse mal placée dans un programme a craché l'intégralité du réseau interurbain américain pour une journée, pour 14 heures, je crois. Alors, cracher l'interurbain, ce n'est pas rien aux Etats-Unis. Ça peut coûter des vies, ça. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut plus faire. Une parenthèse mal placée. Qu'est-ce qu'on a fait ATT ? Ils ont créé un des plus grands labos du monde qui s'appelle les Bell Labs en informatique qui n'existe plus maintenant à cause de ça. C'est beaucoup moins cher de créer un labo que de faire un bug. Facebook a fait quelque chose d'analogue. Ils ont fait une mauvaise manipulation d'une base de données qui a modifié un algorithme distribué parce que Facebook, c'est plein de machines qui se causent. Ça a modifié un algorithme distribué et Facebook s'est fait une auto-attaque, un auto-delim de service. C'est-à-dire, Facebook s'est noyé lui-même sous les messages qu'il s'envoyait lui-même. Ce qui est une attaque particulièrement dangereuse. Je vous rappelle que l'Estonie a été coupée du monde pendant plusieurs jours à cause de ça. Peut-être grâce à votre ordinateur qui a été transformé en robot, d'ailleurs, sans que vous le sachiez. Il y en a d'autres. Vous prenez les robots martiens. Vous savez, ces magnifiques robots dont Opportunity est toujours en vie et Spirit est mort, là, officiellement. ils étaient censés vivre trois mois. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-haut ? Le premier Pathfinder atterrit sur Mars et là, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien et les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et alors, il ne fait rien. Son informatique ne fait rien. Heureusement, il y a un autre processeur qui regarde si le processeur principal fait quelque chose. Et s'il ne fait rien, il le reboot. Ça peut arriver, il y a des rayons cosmiques, là-haut, ce n'est pas comme chez nous. Et donc, il le reboot. Et puis, au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. C'est dur à observer parce que sur Mars, il y a sept minutes pour le temps que l'information arrive. Et donc, ils se sont aperçus qu'il y avait ce qu'on appelle une inversion de priorité. Ça veut dire qu'il y avait trois tâches, dont une qui avait une priorité minimale, c'était du genre la météo, et une qui avait une priorité maximale du genre la communication avec la Terre pour savoir quoi faire. Et à cause d'un bug très subtil d'algorithme distribué, la tâche de priorité minimale avait pris le pouvoir sur les autres. Donc, il ne se passait rien. Ils ont réussi à s'en apercevoir. Ils avaient laissé, et je ne crois pas que c'était prévu, le mode des bugs dans l'operating system de Pathfinder. Et donc, ils ont pu envoyer un bout de code qui a modifié le système opératoire. Alors là, quand vous faites leur tour chariot, vous avez 15 minutes pour savoir si ça a marché. Et ça a marché. Bien. Alors, ils avaient déjà trouvé ce bug à Terre. Ce bug, c'était produit à Terre, ils n'avaient jamais réussi à le reproduire. Ça, c'est la différence entre un système déterministe et un système non déterministe. Quand le système est déterministe, on reproduit les bugs. Quand il est non déterministe, on les voit passer. Donc, il y a plusieurs façons de faire les systèmes, mais ça, c'est autre chose. Vous pouvez regarder mes cours, ça en parle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit c'est quelque chose de tout à fait nouveau, pas du tout. Le truc était connu, la solution déjà publiée, mais elle avait été ignorée. Alors, Spirit, quand il a atterri, Spirit, vous savez, c'est un des deux, il ne reste plus qu'un, celui qui est coincé dans le cratère maintenant. Spirit, quand il a atterri, il ne marchait pas, non plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc très curieux, c'est qu'il avait une mémoire flash à l'intérieur, comme dans les appareils photos, et cette mémoire flash notait tous les événements qui étaient arrivés entre la Terre et Mars. Il peut arriver pas mal de choses. Et cette flash a été plus remplie que prévue. Et donc, quand il se repose, le premier truc qu'on fait, c'est de le rebooter, de le redémarrer. Et là, crac, bug dans le reboot de la mémoire flash. Le reboot de la mémoire flash provoque un reboot général. Et donc, achouk, 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 le système se reboote en permanence. Donc là, ils ont réussi à le détecter. Ils ont réussi à comprendre quoi faire. Il fallait changer un 1 en 0 dans une table du système. Pendant la période où le truc n'est pas encore complètement mort, d'arriver à télécharger, et ça, ils avaient appris ça avec Pathfinder, d'arriver à télécharger un truc qui va changer ce bitch, ronk, sous les pieds du système. Là, ça reboote. Et là, après, ils peuvent vider la flash et remettre le... Bon, vous voyez, quand vous faites ça avec un rover martien, c'est assez cher. Il y en a d'autres. Il y a un autre, Mars Polar Lander. Alors lui, il a eu un bug très intéressant. Il a ouvert ses pattes et au bout de ses pattes, il y avait un petit contacteur. Et quand on ouvre les pattes, ça vibre. Donc, le logiciel qui étudie le contacteur pour savoir s'il est par terre est normalement désarmé. Donc, il ouvre. Effectivement, ça fait stouk sur le contacteur. Il ne devrait y avoir aucun problème. mais il y a quelqu'un qui, pour je ne sais pas, a mémorisé ce truc au lieu de simplement l'ignorer. Donc, quand on remet le logiciel en fonction de mon normal, il dit, tiens, je suis par terre, je coupe le réacteur. Poumph. Il était juste à 50 mètres de haut. Donc, perte de Mars Polar Lander. Mars Orbiter à milliards de dollars. Là, c'était un bug humain, mais c'est du même genre. Ils ont envoyé la dernière correction de trajectoire en pied et pouce au lieu de mètre. Et donc, ça leur apprendra à parler en pied et pouce. Mais là, ce n'étaient pas les ordinateurs qui étaient pour quelque chose. C'est des bugs chers, ça. C'est vraiment cher. Alors, bugs médicaux. Si vous êtes intéressés par les bugs, il y a un merveilleux papier de Nancy Levenson et Turner là-dessus, sur le Terrac 25. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche. C'est un appareil de radiologie qui avait deux modes. soigner des patients ou irradier des cibles. Pas du tout la même puissance. Et bon, il a envoyé... Avant, il avait une protection mécanique qui a été remplacée pour faire moins cher par une protection logicielle qui a été mal faite. Le bug était dans la routine de traitement du clavier. Il y avait un bug dans la façon dont on traitait les appuis sur les touches. Et ça, ça a provoqué la mort de au moins deux personnes et des irradiations très très fortes sur d'autres. Et un déni énorme déni de bugs. Ça, c'est courant. On voit ça ces temps-ci. Déni de bugs avec des corrections absurdes du genre enlever la flèche haute et la remplacer par un scotch. C'était la correction de bug officielle. Évidemment, ça ne corrigeait rien du tout. Voilà. Donc ça, ça a été extrêmement bien analysé. Alors, les trous de sécurité dans les pacemakers. La première société de pacemakers américaine qui est un truc qui est 13 milliards de dollars. C'est juste plus gros que nos grandes entreprises de voitures. Les pacemakers, c'est pas rien. Et il a été trouvé par une fac américaine qu'avec une télécommande banale, on pouvait prendre le pouvoir total sur les pacemakers des gens. Très amusant. Donc, vous voyez, l'informatique, c'est sérieux. Il faut faire ça. Alors, d'où ça vient tout ça ? D'où ça vient qu'il y en ait autant ? Je vous ai montré que c'est intrinsèque à l'informatique, mais quand même, il y a des moyens de les nourrir. Il y a des endroits où il y en a plus. Il y en a infiniment plus dans les voitures que dans les avions. Pourtant, c'est à peu près les mêmes bêtes. Parce qu'on ne traite pas le problème pareil. Très souvent, par exemple, dans Ariane, c'était le cas, ne pas voir l'informatique comme centrale. Ne pas comprendre que l'informatique est d'une nature différente de la mécanique. Ben oui, souvent, c'est des gens de la mécanique qui passent à l'informatique et ils ne sont pas là-dedans. et pour eux, le changement intellectuel ne se fait pas forcément. Ça, ça commence à s'arranger. Employer des raisonnements valables ailleurs, mais pas en informatique. Par exemple, la redondance des gyrolasers et comme ils étaient identiques et que le logiciel était totalement déterminé, si l'un était en panne, l'autre aussi. D'accord ? Et donc, la méthode mécanique de redondance ne marchait absolument plus. Ah oui, c'est comme ça, il faut apprendre, mais c'est cher pour apprendre. mal spécifié, mal documenté, mal maintenu, avoir de mauvaises méthodes de travail, c'est employé en grand. Ça a fait le bug de l'an 2000, ce qu'on appelait le bug de l'an 2000. Les gens disent qu'il n'y a pas eu de bug dans l'an 2000. Ce n'est pas du tout vrai. Il y a énormément de programmes qui ont été corrigés, coup de pot, coup de pot. Mais il y avait aussi énormément de programmes, et il n'en reste pas mal, dont personne ne sait ce qu'ils font. Ah, absolument. Par exemple, le contrôle aérien américain a d'énormes problèmes. Ils ont déjà dépensé des milliards de dollars parce qu'en fait, la façon dont ils marchent vraiment n'est pas connue. Parce qu'il y a eu des corrections faites, pas documentées. Il y a des moments, les sociétés de service avaient pour Mani de faire les corrections directement dans le binaire des programmes non documentés pour garder le pouvoir. Ça, ça marche jusqu'à un certain jour. Donc ça, ça existe encore. Darwin fait son boulot, ça disparaît quand même. Ça, c'est vraiment très important. Ne tester que ce qui devrait marcher. En général, les gens qui font des programmes testent la fonctionnalité normale. C'est jamais là qu'il y a des bugs. Donc vous décrivez un téléphone, vous testez ce qui devrait marcher. Maintenant, vous en faites 20 millions et vous le donnez à 20 millions d'ados. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les ados vont appuyer les boutons dans tous les sens de façon non prévue. Et c'est là que ça ne marche plus. C'est là que ça ne marche plus. Il ne faut pas croire que les choses marchent comme elles sont prévues. Je vous rappelle que plus d'aucun objet n'a de documentation. Donc il faut que ça marche, quelle que soit l'action de l'utilisateur ? Oubliez de vérifier la vérification. Alors ça, c'est très important. Les gens font de la vérification mais ils ne la vérifient pas. C'était ce qui était arrivé dans Ariane où une vérification sur le programme qui a fait sauter la fusée avait été demandée mais les gens ne l'avaient pas lue. D'accord ? Donc il ne suffit pas de demander une vérification. En mathématiques, quand quelqu'un écrit une preuve d'un théorème, les autres mathématiciens la vérifient. Mais ça peut prendre longtemps. Pour Fermat, ça a dû prendre deux ans la vérification. Et c'est vraiment très important comme activité. Donc il ne suffit pas de croire les gens qui vérifient, il faut aussi vérifier leur boulot. Ça, en avionique, c'est totalement obligatoire. Alors, il faut retenir ça, c'est des bêtes dangereuses à traiter comme telles. Toute personne qui ne sait pas ça doit changer de métier. Ça, c'est clair. Il ne faut pas lui donner de responsabilité dans le domaine. Alors, maintenant, on peut faire des choses. Comment est-ce qu'on peut faire pour contrôler les bugs ? Utiliser de bonnes méthodes. Alors, ça existe. Ça existe. Il y a des bonnes méthodes. Rendre visibles les choses. Un des problèmes de l'informatique, c'est que ce n'est pas visible. Tout est invisible en informatique. L'intérieur d'un circuit, c'est invisible. Un programme, c'est invisible. Même si vous l'imprimez, c'est invisible. Un million de lignes de code, c'est invisible. Donc, tout l'attirail du développement de logiciels actuel, c'est de faire des outils qui permettent de rendre des choses visibles à tous les niveaux. Donc, ça, je ne vais pas vous l'expliquer. C'est très compliqué. C'est extrêmement technique, mais c'est vraiment très important. Et puis, faire des revues de code, comme on fait des revues d'articles scientifiques. Ça se fait en avionique. Ça ne se fait pas très peu en automobile. C'est-à-dire que des gens indépendants lisent le code et disent non, là, j'y crois pas. Ça, ça marche. C'est cher. C'est-à-dire que faire du code qui ne marche pas, ce n'est pas cher. Faire du code qui marche, ce n'est pas le même prix. Il faut choisir ses ennuis. Tester. Alors, tester, c'est vraiment très important. Donc, ça, c'est un peu bien fait, normalement. Mais on peut tester sur cible réelle ou par simulation. Mais tester sur simulation, encore faut-il bien simuler. Tester Ariane 5 sur la trajectoire d'A4, ça a fait ses preuves. Et c'est difficile de tester sur simulation. Mais par exemple, les avionneurs actuels, que ce soit Airbus ou Boeing, voudraient bien faire le premier vol de l'avion entièrement sur simulateur. pas sur l'avion. Pourquoi ? Parce qu'on peut le refaire, parce que c'est moins cher. Ils aimeraient bien certifier l'avion sur le simulateur. C'est vraiment quelque chose qui gagnerait beaucoup d'argent. Bon, il y a encore du boulot. Et au XXIe siècle, vérifier formellement. Alors, c'est quoi vérifier ? C'est passer des sciences expérimentales aux sciences exactes. C'est-à-dire, la physique est une science expérimentale. Quand on fait des tests de logiciel, mettons, j'en donne un exemple, là. Non, je vais... Là. J'en donne un exemple. Vous fabriquez un ascenseur. Un ascenseur, c'est du logiciel, essentiellement, maintenant. Et puis, d'électromécanique. Vous fabriquez l'ascenseur. Vous voulez tester l'ascenseur, vous voulez montrer, par exemple, l'ascenseur ne voyage jamais à la porte ouverte. Si vous prenez une attitude classique, vous allez monter dans l'ascenseur, essayer des tas de machins, et vous dire, bon, mais ça marche jusqu'à maintenant, c'est bon. Ça ne vous donne aucune garantie. Ça, c'est l'approche expérimentale. Les mathématiciens, ce n'est pas comme ça qu'ils font. Pour tester, pour prouver le théorème de Fermat, ils ne se disent pas, on le teste jusqu'à N égale 812, puis après, on est content. D'ailleurs, il y a des théorèmes qui pensaient absolument vrai, qui ont testé jusqu'à N égale 812, puis à 813, c'était faux. Et donc, on le prouve. C'est-à-dire, on prouve que pour tout, N, A, N plus B, N est différent de C, N. C'est Fermat, ça a juste mis 350 ans à être prouvé. Nous, on est un peu moins ambitieux que ça. Donc, l'idée, c'est de prouver mathématiquement, et de préférence, sans rien faire soi-même, mais en le faisant faire par un ordinateur, qu'il est impossible que l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Ça, ça se fait. Ça, c'est à l'heure actuelle. Mettons, avec les outils que j'avais développés, ou les outils de mes collègues, une preuve sur un logiciel d'ascenseur, ça va se faire en une seconde. C'est rien. Mais il n'y a rien qui dit que c'est comme ça pour tout. Donc, une autre propriété à prouver, par exemple, ça pourrait être de dire qu'il ramasse les passagers, l'ascenseur. C'est moins grave. Ça ne fait pas des accidents, mais enfin, ça fait des râleurs. Donc, l'ascenseur attend tous les étages, il ouvre ses portes un jour. Ce n'est pas intuitif, mais ça, c'est beaucoup plus dur que ça. C'est beaucoup plus dur. Parce qu'un jour, que quelque chose arrive un jour, c'est beaucoup plus compliqué et que quelque chose n'arrive pas. Mathématiquement, c'est assez logique pour ceux qui comprennent. Il y a ça, quelque part. On va voir comment on le fait après. Donc, la vérification, c'est quoi ? Alors là, il y a plusieurs niveaux. Et suivant ce qu'on veut faire. Vérification complète. Je veux être totalement sûr de mon programme. Ça, on le fait, par exemple, pour A multiplié par B. Je veux être absolument sûr qu'A multiplié par B, ça fait A multiplié par B. Pourquoi on peut faire ça ? Parce qu'on sait exactement ce que veut dire A multiplié par B. Mais par exemple, je suis sûr que mon frein freine bien. On ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, un frein freine bien. Donc, on ne peut pas toujours le faire. La vérification partielle, c'est vérifier automatiquement les propriétés essentielles. L'ascenseur ne voyage jamais à la porte ouverte. Ça, c'est beaucoup plus simple, mais c'est moins puissant. On ne vérifie pas tout. On ne vérifie pas, par exemple... Je donne un exemple. Une fois, je faisais une démonstration à un client, quand j'étais chez Esterel, et il me dit « Donne-moi un ascenseur voyage jamais à la porte ouverte. » Je la connais, on l'a fait tout le temps, donc je sais qu'elle est dans la démonstration. On va essayer autre chose. Il me dit « Montre-moi que l'ascenseur ne peut pas démarrer vers le haut quand on est à l'étage du haut. » C'est assez raisonnable. Donc, je tape la formule. C'est une formule de logique. Je la donne à mon prouveur. Je fais retour chariot. Au bout d'une seconde, le système me répond « Si, c'est très facile. » « Tu montes dans l'ascenseur au rez-de-chaussée, tu descends en haut, tu vas sur la porte du palier, tu appuies sur la flèche montée, tu reviens dans l'ascenseur et il part vers le haut. » C'était vrai. Sauf que j'avais oublié de spécifier qu'il n'y a pas de flèche pour aller vers le haut au dernier étage. J'ai été obligé de dire au système logique qu'il n'y a pas de flèche vers le haut au dernier étage. Ça veut dire que pour faire une preuve, il faut non seulement décrire l'ascenseur mais tout l'environnement de l'ascenseur. Il faut dire où il y a des flèches. Il faut dire par exemple que l'ascenseur ne peut pas sauter du premier étage au quatrième étage sans passer par le deuxième et le troisième. Le théorème d'accroissement fini. Etc. Et on s'aperçoit quand on veut vérifier un programme, décrire l'environnement dans lequel il fonctionne, ça peut être beaucoup plus compliqué que de faire le programme lui-même. Oui, mais c'est la vie. C'est la vie. Si on veut savoir que le programme marche vraiment, il faut décrire dans quelles conditions il est censé marcher. Ah oui. Par exemple, c'est sûr qu'un Airbus, ça ne se pilote pas bien quand c'est sur le dos. Mais ce n'est pas censé aller sur le dos. Bien. Alors, les niveaux de vérification sont très variés. Le niveau supérieur, à l'heure actuelle, c'est le critique certifié. C'est par exemple les avions. Parce que tout le monde sait que les accidents d'avion, ça marque les esprits. Ça fait beaucoup moins de morts que les accidents de voiture, mais ça marque les esprits. D'accord ? Dans les satellites, c'est la très haute qualité. Ça ne tue personne. Normalement. Sauf si on les prend sur la tête, ça peut arriver ces temps-ci. mais quand même, c'est de la très haute qualité. Mais ce n'est quand même pas la même chose que ça. Dans l'audiovisuel, par exemple, c'est différent. Des sociétés peuvent payer un prix extraordinaire pour les bugs. Nintendo a sorti un jeu vidéo vedette le 15 février. Ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu comme date. C'est le 15 novembre qui avait été prévu. Il est évident qu'en chiffre d'affaires, 15 novembre, 15 février, ce n'est pas du tout pareil. C'est un Noël entre les deux. Je me pose beaucoup de questions là-dessus sur le médical. Autant je sais très bien ce qu'il y a comme certification pour les avions, qui n'est pas parfaite mais qui est assez radonable. Sur le médical, je n'en sais rien du tout. Il faut vous imaginer que quand vous avez un pacemaker, par exemple, vous avez une quantité de logiciels absolument ahurissante et que qui plus est, on vous fait des mises à jour de logiciels à travers la peau. Donc, ce n'est pas anodin. Là, j'espère que j'ose espérer, mais en fait, c'est des certifications qui ne sont pas faites par les mêmes. J'ose espérer qu'on arrivera à un niveau de certification, en particulier pour ce qui est implanté dans le corps ou pour les robots chirurgiens qui vont vous couper en deux, qui soient à peu près raisonnables. Ce n'est pas très bien si le robot fait comme ça au lieu de faire comme ça. Bon. Alors, je vais vous parler un peu de la preuve. Donc, on avait ce dessin ici. On n'a plus la main, donc on n'a plus la pensée. C'est ça qui fait les bugs. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Eh bien, avec ce qu'on appelle des modèles formels. Un modèle formel, ça va être une méthode mathématique de description de ce qui se passe exactement et des raisonnements mathématiques permettant de démontrer que ça marche. Alors, et de démontrer que ça marche automatiquement. Et pour ça, il faut calculer sur le calcul que fait le programme. Donc, un des grands boulots de l'informatique moderne, c'est de s'occuper de calculer sur ce qu'elle fait elle-même. Alors, il y a des grands théorèmes de Turing qui disent que c'est impossible de répondre tout le temps, mais il y a des faits qui disent qu'on sait quand même faire beaucoup de choses. Alors, un modèle formel, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. C'est un noyau intuitif et mathématique. Alors, être intuitif et mathématique, ça occupe. Parce qu'être mathématique, je vais mettre peintre grec, enfin avoir la mathématique, mais être intuitif en même temps, ce n'est pas facile. C'est tout un tas de pensées algorithmiques, de raisonnements, de raisonnements logiques qui vont avec ce modèle. C'est des machines et des langages. C'est des implantations, des optimisations, des vérifications, etc. Donc, il y a plusieurs classes de modèles. Tout mon cours du Collège de France en 2009 était consacré à ça. Je vais juste vous en montrer deux et leurs applications. D'abord, avant ça, il y a beaucoup de... Là, j'ai mis dans ce transparent et qui vont être sur le web, donc vous pouvez les voir. Il y a plusieurs techniques. D'abord, de faire des langages de programmation propres. C'est difficile, mais ça fait 40 ans qu'on travaille là-dessus. On sait le faire. Par exemple, OCaml, qui est un langage développé à l'INRIA et ailleurs, est vraiment très propre, comparé à d'autres. Ce que j'ai fait, c'est très propre. Skade, c'est fait pour les avions. C'est parfaitement propre. La documentation de Skade, par exemple, la 380, ça vole avec ça. La documentation, c'est des maths, ce n'est pas de l'anglais. L'anglais, c'est des commentaires. L'analyse statique, c'est des techniques de calcul sur le calcul, mais pour montrer leur puissance, un outil qui est développé à Stray, qui est développé par Patrick Couseau et son équipe à Normale Sup, a permis de montrer que dans les centaines de milliers de lignes de code qui pilotent l'Airbus, il est impossible qu'il y ait des erreurs comme Ariane. Ce n'est pas possible. Il peut y avoir d'autres erreurs, mais pas des erreurs d'overflow, etc. Ça, c'est majeur, c'est massif. Il y a 10 ans, on pensait qu'on n'arriverait jamais à faire ça. Maintenant, ça fonctionne. Le modèle de checking, je vous ai expliqué ce que c'est. Et la vérification de preuves mathématiques, je vous avais montré le théorème des 4 couleurs la dernière fois. Le théorème des 4 couleurs a changé le domaine, non pas à cause du théorème des 4 couleurs, absolument complète. On travaille dessus depuis très longtemps. Il est né en 1936, bien avant les ordinateurs, de Church pour la fondation des mathématiques. Maintenant, c'est l'outil central, c'est vraiment l'outil numéro 1 en programmation non parallèle. Et il a des prouveurs comme par exemple Koch, qui est un prouveur fait en France, qui a été initié par Gérard Huet, Thierry Coquand. Thierry Coquand a eu le prix Gödel du centenaire. Il n'y en a qu'un, prix Gödel du centenaire, c'est celui qu'il a eu, etc. Et je vous avais montré le théorème des 4 couleurs dans l'exposé précédent. On fait ça maintenant. Par exemple, Xavier Leroy à l'INRIA a fait un compilateur C entièrement prouvé. Le compilateur C, c'est quoi ? C'est quelque chose de très important qui traduit C, qui est un langage de haut niveau moyen, mais qu'on peut appeler de haut niveau, dans le langage de la machine qui, lui, est de très bas niveau dans lequel plus personne au monde ne programme. Ce programme-là est utilisé par absolument toute la planète, les compilateurs C. Et s'il y a un bug dedans, ça provoque ce bug dans tous les programmes. Donc ça, c'est un peu un peu la même technologie que pour les 4 couleurs. C'est un compilateur C qui est très soigneusement architecturé pour que chaque partie soit prouvable. Et donc, chaque partie a été prouvée. Et ce compilateur C, à l'heure actuelle, il est prouvé totalement, d'ailleurs, que si vous donnez un programme C avec des restrictions de C, parce que C n'est pas un langage bien défini, mais dans un sous-ensemble bien défini, le programme assembleur que vous ressortez à l'autre bout est exactement identique. Donc ça, c'est vraiment des choses absolument majeures, qu'on pensait impossibles il y a peu de temps et qui maintenant deviennent, pas routinières, mais faites. Donc c'est développé en coq. Et mieux que ça, coq est un système qui permet d'écrire en même temps le compilateur et sa preuve. ce n'est pas deux choses disjointes, c'est une seule chose intellectuellement, le compilateur et sa preuve. Et après, le code du compilateur, celui que vous allez exécuter quand vous compilez un programme, il est automatiquement extrait de la preuve lui-même. Il n'est pas écrit à la main, il n'est pas réécrit, il est entièrement automatiquement. Ça veut dire que ce qu'on souhaite, c'est que de la preuve de l'objet à l'objet réel, il n'y ait aucune étape manuelle. Ceux qui font des bugs, c'est les hommes. Alors, autre chose qui a été faite, un système d'exploitation. Ça, c'est un programme parallèle, c'est plus compliqué comme vous l'avez dans vos téléphones, dans vos ordinateurs. Ça, ça a été fait en Australie avec des techniques un peu similaires. Alors, on écrit un prototype dans un langage assez ésotérique qui s'appelle Askel, qui est un langage britannique, mais qui est très intelligent. Ça, c'est vraiment pas du tout ce que font les gens d'habitude. De ça, on va traduire automatiquement, toujours automatique est le mot-clé, en une spécification abstraite des propriétés à vérifier, que le système répond à tous les appels système, que tous les appels système terminent, que deux appels système ne font jamais de conflit entre eux, que la mémoire est bien gérée, qu'il n'y a pas de fuite mémoire, qu'il n'y a pas d'écrasement mémoire, etc., toutes les propriétés. Donc, on fabrique ça. On prouve ces propriétés. Ça, ça veut dire prouver les propriétés. Dans l'abstrait, on n'a pas encore le système. Ensuite, à la main, on va transformer ça, et c'est vraiment des équipes différentes, en un code C tout à fait efficace, qu'on va prouver équivalent au code théorique. Donc, on passe d'un prototype à un code théorique prouvé, et ensuite, manuellement, à un code tout à fait pratique, également prouvé. C'est une chaîne d'étapes tout à fait compliquée. Le résultat, c'est un operating system qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bugs que les autres. Les operating systems, c'est très compliqué. On trouve encore des bugs dans Linux. et qui n'est que 10% plus lent que le normal et qui est tout à fait diffusé. Ce n'est pas un joujou. Donc, ça, c'est vraiment des choses tout à fait nouvelles. Nous, on a travaillé pour les avions, etc. Et puis aussi la musique. D'ailleurs, si vous allez sur le site Seven Kids for the Digital Future, vous verrez un très bel exposé montrant que les techniques qu'on a développées pour faire des avions sont maintenant utilisés par les compositeurs de musique à l'IRCAM, ce qui est assez rigolo, et qui veulent faire de la preuve formelle dessus aussi pour vérifier que leur musique est cohérente. Donc, l'idée, c'est qu'on a des systèmes parallèles, mais comme ici, ce sont des systèmes parallèles qui n'ont qu'une notion de temps. Vous voyez, nos deux skieurs, ils ne savaient pas se causer, ils ne se voyaient pas. Et là, on est dans des systèmes parallèles qui se voient. Et donc, on a un modèle, ça s'appelle le modèle synchrone, qui est en gros ça, des musiciens qui jouent ensemble, qui est un modèle très différent du modèle asynchrone du modèle Internet et qui a des tas de bonnes propriétés. Il a toute une carte globale comme ça, que je ne vais pas vous détailler. Il sert à faire soit des circuits électroniques. Vous avez ici un additionneur, un objet absolument merveilleux. Faire une addition, c'est magique. Vous ne savez pas que c'est dur, faire une addition. Si. Et ici, vous avez un fragment de pilotage d'avion. Donc, pour nous, un additionneur sur un circuit et un pilotage d'avion, c'est pareil. Ou de la musique, c'est pareil. Et avec ça, on va faire ce qu'on appelle des Certified Software Factory. Donc, ça, c'est tout à fait commercial. Vous avez d'un côté des spécifications d'architecture qui viennent d'ailleurs, qui sont incorporées de façon formelle là-dedans. Là, tout ça, on est dans un domaine tout à fait formel. On va faire des vérifications formelles dessus. Vérifier qu'une erreur de type d'Ariane ne veut pas arriver. Vérifier que l'ascenseur ne peut pas voyager la porte ouverte. On va générer un code et le compilateur lui-même pourrait être prouvé. Il ne l'est pas encore. Pourrait être prouvé. Et pour l'instant, il est qualifié au même niveau que l'aile de l'avion. Donc, par des processus de qualification très, très forts. Donc, ça, c'est des choses qui existent, qui sont tout à fait commerciales. Dans un A380, ce genre de technologie sert à faire à peu près tous les systèmes critiques. Un A380, c'est fait entièrement en méthode formelle. Il y a des gens qui pensent que ça n'existe pas dans l'industrie. Méthode formelle, bon, voilà, très, très jolie démo. Alors, je vous montre juste un tout petit bout pour terminer. Ça, c'est une technique qui s'appelle l'exploration d'État qui a donné le premier prix Turing français à Joseph Sifakis, que je salue, et également à Emerson et Clark aux États-Unis qui ont inventé ça en même temps et qui est très, très importante. Vous prenez un système comme par exemple un téléphone, vous voyez qu'il a des états. Par exemple, vous regardez votre écran, à chaque fois que vous appuyez sur une touche, l'écran change. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un état. Et votre système, il a des états, il en a plein, et quand vous faites une action, il va changer d'état. On peut décrire énormément de choses comme ça. Ça s'appelle des systèmes de transition. Énormément, tous les systèmes embarqués peuvent se décrire comme ça. Donc, on part d'un état initial quand on allume la chose et puis ça, c'est un grand graphe de changement d'état et il s'agit de comprendre s'il y a des bugs ou pas dedans. Donc, on va dire, par exemple, l'ascenseur, l'ascenseur peut être dans l'état d'état, les étages avec la porte ouverte, la porte fermée, des lampes allumées, des lampes pas allumées. Il y a beaucoup d'états. Mettons, on va commencer un ascenseur à quatre étages, il va y avoir quelques milliers d'états. C'est tout petit. Et alors là, on va dire, on a la carte des états qu'on pourrait atteindre puis des propriétés. Donc, par exemple, la porte est ouverte pendant que l'ascenseur bouge. Les propriétés, on les marque au marron. Il y a des états marrons. Mais ces états, on ne peut pas forcément les atteindre par l'exécution. C'est des états potentiels, mais l'ascenseur, il ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, on ne peut pas les atteindre. Donc, la question, c'est est-ce qu'en partant de là, on peut arriver dans un de ces états-là ou pas ? Alors, la méthode théorique est simple. On commence par faire tout ce qu'on peut faire le premier coup. La première action qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est toutes les flèches rouges qui sont là. Donc, ça donne l'ensemble des états qu'on peut atteindre en un coup. On repart de là, l'ensemble des états qu'on peut atteindre en deux coups. Puis, l'ensemble des états en trois coups. Puis, l'ensemble des états en quatre coups. Et puis là, on ne peut plus rien faire de nouveau. On obtient ce qu'on appelle un point fixe. On ne peut plus rien faire de nouveau. Donc, on dit très bien. Maintenant, regardons les états marrons. Ils ne sont pas rouges. Ça veut dire que les états où l'ascenseur voyage la porte ouverte, on ne pourra jamais les atteindre par une exécution du programme. Donc, l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Donc, ça, c'est la méthode qu'on appelle en avant. Aucun mauvais état n'est atteint, donc P est vrai. La méthode en arrière, c'est dans l'autre sens. On va aller dans l'autre sens. On va partir des endroits où la propriété est fausse. On va reculer pour essayer de savoir si on arrive dans l'état de départ. On inverse le temps, si vous voulez. Donc, voilà. On va marquer les états. On marque les états qu'on ne veut pas atteindre. Et puis, on part à l'envers sur nos flèches. Et puis, là, c'est fini. Merveilleux. Il n'y a plus nulle part où aller. Donc, on voit qu'on n'a pas trouvé l'état initial. Donc, si on allait dans l'autre sens, c'est l'inverse. On n'atteindrait pas ces états-là. Alors, ça paraît plus rapide, mais pas forcément. parce qu'on peut avoir... En fait, ces deux choses ont des propriétés très différentes. Et on peut les combiner. Et le jeu, évidemment, c'est que notre système, il ne se dessine pas. Un système normal, un système standard, il a des milliards d'états, des centaines de milliards d'états, beaucoup plus d'états qu'il n'y a d'atomes dans l'univers. C'est avec ça qu'on joue. Alors, évidemment, s'il y a beaucoup plus d'états dans le système que d'atomes dans l'univers, on ne va pas s'amuser à le dessiner. Donc, toute l'astuce derrière, c'est de travailler avec des méthodes mathématiques qui permettent de faire ça sans le faire. Ça, c'est un autre domaine de recherche. Et donc, c'est des choses qui sont à l'heure actuelle, qui utilisent de la logique tout à fait pointue et qui sont commerciales, maintenant. Voilà. Donc, ici, c'est l'inverse de tout à l'heure. L'état initial ne les a pas marqués. Et puis après. Bon, voilà. Ce sera la seule chose de technique que je vous présenterai aujourd'hui. Ces techniques-là ont vraiment... Elles sont nées dans les années 90. En pratique, la théorie est née dans les années 70-80. Mais la pratique réelle, le fait que c'est utilisé pour trouver des bugs, c'est ça, c'est utilisé pour énormément de choses. Ce n'est pas parfait. Donc, pour se débarrasser des bugs, il n'y a que deux solutions. La première, c'est de les affamer, d'arrêter de les nourrir. Donc, d'arrêter de programmer n'importe comment. Ah bah oui, il y a des tas de gens, il y a encore des gens qui pensent qu'un programmeur pas formé, ça coûte moins cher. Bon, ça veut dire que ce n'est pas eux qui payent les bugs. Faire beaucoup de vérifications, bien organisées, ça se fait. Alors ça, c'est plus important. Concevoir le design pour la vérification. Donc, je vous donne un exemple, c'est les ponts. Les ponts suspendus, c'est assez intéressant, à peu près la moitié des ponts suspendus construits sont tombés. Sachant qu'il y en a qui sont construits depuis très 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 longtemps, il y a vraiment très longtemps que les ponts suspendus sont construits. Au Moyen-Âge, il y avait plein de ponts suspendus mais il y en a plein qui tombaient. Il y a une science qui a été inventée au XIXe siècle qui s'appelle la résistance des matériaux qui a permis de comprendre pourquoi les ponts tombaient. Et un jour, les gens se sont dit « Mais si elle comprend pourquoi les ponts tombent, peut-être qu'on peut l'utiliser pour faire des ponts qui ne tombent pas. » Et maintenant, on n'explique plus pourquoi les ponts tombent, on explique comment faire des ponts qui ne tombent pas. En informatique, c'est pareil. Il est nécessaire de fabriquer des programmes qui n'ont pas de bugs. Ce n'est pas le même métier que de chercher des bugs dans les programmes qu'on a. Alors, on peut avoir des surprises. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur des programmes industriels où il y avait une équipe de vérification à l'étranger. Pourquoi ? Parce que c'est moins cher et puis les gens de vérification, c'est moins important et tout. Donc, il y avait une équipe à l'étranger. Et l'équipe de vérification, elle est payée au nombre de bugs qu'elle trouve. Quand vous lui donnez un programme qui n'a pas de bugs, c'est dramatique pour l'équipe de vérification. Donc, vous faites beaucoup d'ennemis. Donc, changer les pratiques, ce n'est pas simple. Mais il est bien évident qu'un bug trouvé tard, ça coûte super cher, alors qu'un bug trouvé tôt, ça ne coûte pas cher. C'est ça. Le transistor d'Intel à un milliard de dollars, je ne dis pas que celui-là, ils auraient pu le trouver parce que ce n'est pas un bug simple du tout. Donc, la deuxième chose, d'utiliser de bons insecticides, les bonnes méthodes de conception et les bonnes méthodes de vérification qui commencent à être utilisées. Il y a, par exemple, des grands acteurs qui étaient des grands acteurs de la programmation à l'arrache. C'était Microsoft, avant. des grands acteurs de la vérification formelle, c'est Microsoft, maintenant. Par exemple, dans vos machines, quand vous montez un appareil, vous mettez une clé USB, il y a un truc qui s'appelle le driver qui vient avec. C'est l'interface entre la machine et la clé USB. Quand vous avez des problèmes dans votre machine, ce n'est en général pas à cause de la machine, c'est à cause du driver. C'est-à-dire que ce n'est pas Microsoft qui l'a fait ou ce n'est pas Apple C. Ce n'est pas le fabricant de l'ordinateur qui le fait, c'est le fabricant de l'appareil que vous branchez dessus. Et ce driver peut tuer votre machine tout seul. Donc, maintenant, il y a un gros travail qui est fait, par exemple, chez Microsoft, mais ailleurs aussi, pour faire des preuves que le driver ne peut pas casser votre machine. Mais des vraies preuves, pas des tests. Et puis, maintenant, moi, je pense que c'est bon. Voilà. Mais j'aimerais bien que les gens continuent à nous nourrir avec des bugs adorables comme ils ont fait jusqu'à maintenant. Il y en a plein d'autres. Je peux vous en citer des tonnes si vous avez des questions. Merci. Gérard, vous voulez bien reprendre la question parce qu'on ne l'a pas entendu dans le micro. Donc, les journaux comme l'ordinateur individuel et SVM ont une page sur les bugs qu'ils ont voulu supprimer, mais les gens ont râlé parce qu'ils la trouvent trop adorable. Mais par exemple, vous savez, il y a beaucoup de bugs qui ne sont simplement pas très publics. Mais de temps en temps qu'on te les raconte en public, ils deviennent publics. Il y en a un qui est très connu à la SNCF au début du TGV, les TGV rouges. Il n'y avait pas beaucoup d'informatique dedans. Mais quand c'est passé à Paris-Rennes, ils ont mis de l'informatique pour connecter les rames de TGV, par exemple, pour synchroniser les portes, les freins et tout ça. Et ils ont fait un réseau local au lieu de prendre un réseau local du commerce pour des raisons que je ne connais pas. Ils ont voulu faire un réseau local SNCF. C'est un réseau local comme vous l'avez chez vous qui connecte les trucs. Ils n'ont jamais réussi à le faire marcher. Et donc, au lieu de connecter deux trains, il y avait deux horaires, deux numéros de train, deux horaires, deux conducteurs. C'était très discret. Nous, on le savait parce qu'on allait souvent de Paris-Rennes et on voyait bien que les trains étaient deux fois plus petits que les trains qu'allaient à Lyon. Et c'était à cause d'un bug informatique. La même fois, j'ai raconté ça en public. Les gens disaient « il suffit de moi » mais il y avait des gens de la SNCF qui disaient « non, c'est vrai, il a raison. » Il y en a beaucoup comme ça, qu'on ne raconte pas. Oui ? Oui, merci. Donc, j'ai dirigé une société d'informatique de création de logiciels depuis 1983. Je n'ai jamais compris pourquoi Microsoft avait autant de bugs dans son système d'exploitation Windows. J'ai fini par comprendre. Il m'a semblé que c'était parce qu'il payait ses programmeurs aux lignes de code. Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'à cette époque-là, on ne savait pas bien faire les systèmes d'exploitation, d'une part, par rapport à maintenant. C'était il y a quand même longtemps, en 1983 en informatique. Que les machines étaient très lentes, donc il fallait renier l'efficacité tout le temps. que la question qui était la plus importante pour Microsoft, c'était de prendre le marché. Je vous rappelle que les Macintosh étaient pleins de bugs aussi. Ce n'étaient pas les mêmes. Et que, par ailleurs, le Windows était une machine ouverte et qu'il y a beaucoup de gens qui ploguaient des cartes dedans qui, elles, étaient buggées. Et on pense que c'est un bug d'exploitation quand c'est un bug de driver. Mais si le bug est dans le driver, ça tue le système d'exploitation qui n'y est pour rien. Il y a toutes ces choses-là. Ceci dit, ils ont beaucoup changé leur fusil d'épaule. Tout le monde. Disons que dans Windows 7, le taux de bug est vraiment très faible comparé à ce que c'était avant, mais vraiment très faible. Dans Mac OS pareil, dans Linux, c'est vraiment dur de trouver un bug dans Linux. Le système d'exploitation, c'est assez maximalement dur comme programme. Et à l'époque, il n'y avait pas la puissance pour faire des vrais systèmes. C'était des faux systèmes. Ils n'étaient pas vraiment multitâches. Ils faisaient semblant. Maintenant, la puissance de calcul a quand même arrangé les choses. On peut faire des choses un peu plus malignes. Oui. Oui. Absolument. Absolument. Mais à l'époque, le jeu, c'était d'aller très vite pour prendre le marché. Et comme les gens trouvaient normal qu'il y ait des bugs, il faut comprendre que tout ça, c'est lié au fait que les gens acceptent les bugs. comment ça se fait que les gens aient toléré que les machines marchent aussi mal ? Moi non plus, je n'ai jamais compris. Il n'y a pas que les machines, les automobiles modernes. Comment ça se fait que les gens tolèrent qu'elles marchent, qu'il y ait autant de bugs ? Hein ? Oui. J'ai programmé... Ici. Oui. J'ai programmé, je peux le dire, au commissariat à l'énergie atomique, dans un truc scientifique, de 68 à 92. Nous prenions le temps et on nous laissait le temps, disons, raisonnable pour éviter d'aller trop vite et de mettre trop de bugs. Le programme que... Enfin, les programmes sur lesquels je travaillais, c'était en gros, on appuie sur la matière et ça se déforme, ça se comprime, ça se détend, etc. Quand j'écrivais un programme ou un bout de programme, disons, au bout de 15 jours, le gros des bugs était évacué, mais il fallait tout de même un minimum de 6 mois pour être à peu près sûr. Mais ça ne voulait pas dire que 5 ans après, on ne pouvait pas encore tomber sur quelque chose. Mais enfin, bon. Par contre, il m'est arrivé de travailler quelques mois dans une boîte privée. Ouh là là, ce n'était pas pareil. Enfin, je ne veux pas exagérer la situation, mais il fallait aller vite et on me disait, vous voulez 20 sur 20, ici, 12 sur 20, ça suffit. Bon, donc, c'est difficile à comprendre, ça. Bon, deuxième chose, puisque je voulais vous dire deux choses, est-ce que c'est toujours vrai, si c'est mathématique, je pense que c'est oui, qu'au-delà d'un certain seuil de complexité à définir, il est impossible, mathématiquement ou logiquement, je ne sais pas, de vérifier qu'on a tout débusqué et qu'on est sûr qu'il n'y a plus aucun bug dans un programme énorme, très complexe. Alors, sur la question 2, la réponse est en général non. On ne peut pas savoir qu'il n'y a plus aucun bug pour la bonne raison qu'on ne sait même pas de dire ce qui est un bug ou pas bug dans un programme très complexe. Par exemple, dans un avion, la physique elle-même a des bugs. C'est-à-dire que l'aérodynamique n'est pas une science exacte. Donc, un avion, c'est conçu en simulation aérodynamique, mais, par exemple, dans les turbulences, vous savez, les wake turbulences et tout ça, on ne sait pas modéliser ça vraiment. Donc, dans beaucoup de gros programmes. Ce qu'on veut, c'est qu'on n'ait pas d'ennuis à cause de l'informatique seule. Ça, déjà, c'est vraiment l'informatique, à elle toute seule, est capable de tuer un truc qui est pour rien. Un merveilleux exemple, c'est le navire ultra-sophistique et américain, USS Yorktown, le premier navire entièrement électronique et tout ça. Il sort à sa première croisière. Donc, il sort, enfin, sa première sortie, plus exactement, il sort, donc le machin entièrement bourré d'ordinateurs super intelligents, vachement bien fait d'après la doc. Un programmeur, enfin, pas un programmeur, quelqu'un rentre une donnée et au lieu de mettre un, il met zéro. crash intégral du navire. Tout, tous les réseaux, les moteurs, tout, plus rien, entièrement arrêté. Ça, il y a que l'informatique qui sait faire ça. Il faut un homme pour faire une bêtise, il faut un ordinateur pour faire un désastre. Donc ça, on veut inviter. Maintenant, la notion d'exact, elle est possible dans certains cas. Un compilateur, on peut. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire, nous ? D'abord, on essaye de dire, il faut des langages beaucoup mieux. Dans les années, on programmait quand même avec des langages complètement déraisonnables. C'est déraisonnable de programmer un système d'exploitation en C. C'est pas raisonnable, C, c'est une machine à bug. C'est un assembleur perfectionné, mais c'est une machine à bug. Rien n'est testé. On a des langages qui testent beaucoup plus. Si vous écrivez un programme en camel, ou vous l'écrivez en C++, par exemple, il va être dix fois plus court en camel, il y aura beaucoup moins de bugs parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont attrapées à la compilation du programme. Toutes les erreurs de type, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus malignes. Donc, les langages, déjà, interviennent beaucoup. La deuxième chose, c'est que les gens programmeaient sans apprendre à programmer. Ça, ça n'aide pas. La troisième chose, c'est le 12 sur 20. Mais le 12 sur 20, maintenant, on en meurt. Je veux dire, un 12 sur 20, ça marche sur des trucs dont tout le monde s'affiche, mais pas dans les freins de voiture. D'accord ? Donc, maintenant, les gens s'aperçoivent que Toyota a rappelé tout récemment 1,6 million de Corolla à cause d'un bug de logiciel dans les freins. Le coût du rappel d'1,6 million de voitures par rapport au coût de la programmation du logiciel dans les freins, ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Maintenant, il y a des problèmes de responsabilité. Par exemple, dans une voiture très intéressant, c'est une société A ou B, mettons plutôt, qui fait les freins. C'est une société R qui met les freins dans la voiture. S'il y a un bug dans les freins, son responsabilité est à la société R. Mais ce n'est pas elle qui a fait le frein. Ah ah ! Là, ça commence à coincer un peu. Et c'est pour ça que vous n'allez pas avoir de sitôt des voitures avec un pas de volant. Les avions, il y a longtemps qu'il n'y a pas de volant. Il y a deux opinions dans les avions. Il y a Airbus qui fait des avions avec un joystick en plastique qui a un joystick de jeux vidéo et le pilote n'a pas d'autre, n'a pas de contact physique avec l'avion. Et le 777 dans lequel il y a un manche à balai classique mais qui n'a pas non plus de contact avec l'avion qui est avec des retours d'efforts artificiels faits par des moteurs électriques pour faire croire au pilote qui pilote. D'accord ? Alors là, il y a des grandes discussions parce que dans les deux cas, de toute façon, ce n'est pas le pilote qui pilote. Mais quand on met un truc comme ça, les gendarmes bus disent oui, mais ça c'est un moyen pour rajouter des bugs. Plus il y a de codes, plus il y a de bugs. Bon, maintenant, les taux de bugs qu'on a sont très inférieurs à ce qu'on avait avant. vraiment très inférieurs. Si on veut faire des programmes vraiment peu bugués, on peut tout à fait. À ma connaissance, dans l'A320, il n'y a pas eu de bug sur le logiciel de vol constaté en vol. Enfin, c'est ce que dit Airbus. Je pense que ça doit être vrai. Il y a eu d'autres bugs. Au début, ils avaient des problèmes de chasse d'eau parce que dans l'A320, il y a un seul tuyau pour les deux toilettes. Ça veut dire que quand on appuie sur les boutons, il faut des algorithmes pour savoir ce qu'on fait. Et ça, ça ne marchait pas. Donc, ils étaient obligés de condamner une des deux chasses d'eau. Et donc, ça veut dire qu'ils emportaient moins de voyageurs. Ce n'est pas très malin. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que ça, ce n'est pas important. Les bugs sont aussi là où on pense que ce n'est pas important. Mais dans les circuits, au début, il y avait des bugs. Il y en a de moins en moins. Il y en a encore. Mais ça coûte tellement cher que les gens se disent qu'il faut dépenser plus d'énergie avant qu'après. c'est parce que les gens étaient tolérants que c'était comme ça. Ça devient moins vrai. Oui, bonsoir. Si j'ai bien compris, le bug est une faille dans laquelle s'engouffrent les hackers pour prendre possession de votre ordinateur. Ça peut, oui. Comment cela marche-t-il ? Ah, alors les hackers sont des gens très, très astucieux. Par exemple, ils vont mettre... Supposons qu'il y a quelques... Il faut vraiment qu'ils connaissent le fonctionnement du système. Mais ça, ils peuvent le faire parce qu'ils l'ont le système chez eux. Donc, ils peuvent regarder. Donc, ils peuvent mettre dedans des données qui ne sont pas du tout des données, mais qui sont des instructions machines. Ils peuvent ensuite aller dans ces instructions machines et là, prendre le contrôle. Ça, c'est tout à fait subtil. La course entre les hackers et ceux qui essaient que ce ne soit pas possible est très, très sévère. Mais dans beaucoup de cas... Mais c'est même vrai dans... On pense que c'est vrai que dans Windows, mais ce n'est pas du tout. Les navigateurs, c'est les mêmes sur Windows, Apple et tout ça. Donc, ça existe partout. Simplement, il y a plus de hackers sur Windows parce qu'il y a beaucoup plus de Windows. Mais dans les téléphones, à l'heure actuelle, il y a des applications qui sont capables de prendre les données personnelles et de les envoyer à quelqu'un. Mais pourquoi le bug est-il une faille ? Le bug est une faille de programmation parce que quand on fait ça, on va autoriser la machine à faire des choses qu'elle n'a pas le droit de faire. Je donne un exemple. Un driver. Un driver, c'est quoi ? C'est quand on branche un appareil. À un moment, cet appareil va envoyer des données et les mettre dans la mémoire de l'ordinateur. Ce n'est pas le système de l'ordinateur qui fait ça. Le système de l'ordinateur dit que je passe la main à un petit programme associé à la chose que vous mettez, la clé USB ou n'importe quoi. Ce petit programme, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce petit programme, il a tous les droits. Il peut faire ce qu'il doit faire, mais il peut aussi bousiller tout le reste. Maintenant, on a d'autres techniques qui s'appellent les virtualisations. Elles sont très intéressantes pour éviter ça. Ça a un coût, mais les systèmes de virtualisation interdisent de faire ça, par exemple. Mais ces programmes-là, s'ils sont malicieux, ils font ce qu'ils veulent. Un exemple très intéressant, c'est le virus Stuxnet qui a attaqué les centrifugeuses iraniennes et pas mal d'usines. Il est certainement rentré par quelqu'un qui avait trouvé une clé USB et qui l'a planté dans une machine. ça suffit. Donc, tous les petits bugs sont des points d'entrée de sécurité. Le bug du pacemaker, c'était un tout petit bug tout bête. Et paf, on peut l'exploiter. Parce que, quand on prend le pouvoir sur la machine, la machine, elle, elle est totalement bête. Elle n'a pas de notion de pouvoir. Alors maintenant, il y a beaucoup de travaux pour essayer justement d'avoir des couches de virtualisation qui interdisent de faire certaines choses mais ce n'est pas encore très opérationnel. Il faut se rappeler que les systèmes de ces ordinateurs ont été conçus à l'époque où les ordinateurs étaient minuscules. Donc, on n'avait pas les moyens de faire ça. Un ordinateur, je vous rappelle, ça faisait 64 kilo octets. Il ne faut pas oublier. 64 kilo octets, on ne peut pas faire grand-chose. Maintenant, là, j'ai 6 gigaoctets, ce qui est vraiment bas à l'heure actuelle. 6 gigaoctets, on a la place de faire des choses un peu plus sûres. Donc, au début, il fallait rentrer tout aux chausses-pieds. Maintenant, on peut faire autrement. Donc, dans un avion, on ne fait pas comme ça. À propos, justement, à trois reprises, vous avez pris l'exemple de l'Airbus 380 et vous venez de dire que le bug, après tout, peut être aussi dans le système physique, c'est-à-dire aérodynamique. Autrement dit, pour l'accident d'il y a deux ans du Rio-Paris, où les deux calculateurs ont refusé de fonctionner, il paraît que c'est parce qu'ils recevaient des informations sur la température qui n'étaient pas traîtables. Écoutez, moi, je pense qu'il est absolument indispensable de ne pas faire comme les journalistes. D'accord. De ne pas déduire d'absence d'informations. Ah oui. Les gens racontent leurs envies, ils ne connaissent pas la vérité. Dans les accidents d'avion, on connaît la vérité, c'est toujours publié. Donc, moi, j'attends de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est évident que s'il y a un avion qui soit manuel ou automatique, si on supprime toutes les indications de vitesse dans une période difficile, il n'est pas bien. Mais je n'ai pas d'informations, j'attends de savoir. Ne jamais déduire des choses d'absence d'informations. On a des envies, on n'a pas des déductions, c'est différent. On verra. Il y a des accidents d'avion. On sait qu'il y a des accidents d'avion du logiciel. Il y a un 767 qui a explosé en vol parce qu'il y a eu un réacteur qui s'est mis à l'envers en vol. Il était censé résister à ça, d'ailleurs. Bon, mais c'est quand même assez rare. Disons que les avions, c'est quand même ce qu'on fait de plus... Ce n'est pas des PC, quoi. Mais les usines et dans les voitures, il y a évidemment des bugs somptueux. Qu'est-ce que vous pensez des méthodes agiles pour la vérification des logiciels ? Les méthodes agiles ? Agile. 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 Rien, pour l'instant. C'est efficace ou c'est pour la réduction du temps de cycle ? Oui, enfin, il faut voir. Ça dépend de la difficulté des objets. Il y a des techniques de programmation de ce type-là. Par exemple, il y en a une qui a été introduite sous le nom d'Extreme Programming qui était complètement intéressante. C'est des grands mots. Il faut se méfier parce que quand on donne des noms de marketing, on a l'impression qu'il y a quelque chose derrière, ça peut être vrai ou pas. Une méthode qui est très intéressante que j'ai beaucoup employé personnellement, c'est de programmer avec quelqu'un dans le dos qui dit non, ça, ça ne marche pas. Parce que programmer, c'est extrêmement dur. C'est vraiment un acte difficile. Cette machine est tellement idiote qu'il faut tout lui dire. Et donc, quelqu'un dans le dos, c'est très efficace de programmer à deux. Il y a plusieurs méthodes. Ça dépend des gens. il y a des gens qui ne font pas de bug. Don Knuss, qui est la grande figure de l'informatique, a fait quelque chose qui s'appelle Tech, le système de traitement de texte utilisé universellement dans la science. Cette chose est d'une complexité extraordinaire. Et je crois qu'il donne 50 dollars pour un bug, mais que ça lui coûte zéro depuis énormément de temps, alors que c'est utilisé à extrême échelle. Mais lui, il est spécial. Il y a des gens, ils fabriquent des bugs au kilomètre. Mais travailler à deux, c'est bien. Travailler avec des méthodes, mais non, ça dépend si on fait des choses difficiles ou pas. Quand on veut faire des... Les bugs peuvent être extrêmement sournois. Par exemple, un bug dans un tableau Excel, ça ne se voit absolument pas. La formule, on ne la voit pas, elle est cachée et tout. Donc, on peut rendre des résultats n'importe quoi. Personne ne verra la différence. En général, ça n'a aucune importance. parce que tout le monde s'en fout des résultats. Mais si les résultats, ça conduit quelque chose, là, ce n'est pas pareil. Et maintenant, par exemple, dans la télécommunication, pour l'introduction de services, on va faire des versions bêta qu'on lance dans le public et c'est le public qui va découvrir les bugs. Puis après, les corrections arrivent derrière. Ça se généralise pas mal. Et comme vous le disiez tout à l'heure, les gens sont de plus en plus tolérants aux bugs. Non, ils ne sont pas de plus en plus. Ça dépend où. Les versions bêta qu'on lance, il ne faut pas que ce soit dans des endroits trop sensibles. Mais d'un autre côté, rendez-vous compte, la personne de chez Microsoft qui va découvrir qu'il y a une erreur dans le système. Donc ça, c'est sans arrêt. Et Linux, c'est pareil. Il y a des erreurs tout le temps. On trouve des erreurs qui sont très petites éventuellement, qui va envoyer une correction, qui fait retour chariot quand on voit un milliard d'exemplaires de sa correction s'il y a un bug dedans. Ce qui s'est passé avec Facebook. S'il y a un bug dedans, c'est monstrueux. Donc c'est très difficile. Mais ça s'améliore. Il y a plutôt moins de bugs qu'avant. Le niveau de professionnalisme est monté. Il y a beaucoup de systèmes qui sont quand même nettement plus fiables. Et par rapport avec le logiciel libre ? Alors, le logiciel libre, c'est très intéressant. J'ai mis... On n'a plus. J'ai dit, il faut faire des revues de code. Et des revues de code, il y a deux moyens. Il y a trois moyens. Soit on les faits en interne. C'est-à-dire, on relie les codes, on demande des explications, on demande de la documentation, on demande de la traçabilité. La traçabilité, c'est essentiel. Pourquoi ça s'est écrit ? Par exemple, dans un code d'avion, il y a les spécifications, des diagrammes d'automatique, du Simulink. Après, il y a le code. Et tout caractère du code doit être justifié. Donc ça, déjà, ça évite d'être verbeux. On ne s'amuse pas à écrire pour le plaisir. Tout doit être justifié. Donc ça, c'est vraiment important. Par exemple, ça peut être regardé de près par des revues, par des autorités de certification. Le logiciel libre, comme Linux, Linux, c'est un bel exemple. Linux, c'est un des problèmes les plus compliqués faits. Ça fait 20 millions de lignes de code. 20 millions de lignes de code, c'est gigantesque. Et c'est un des problèmes les plus fiables faits. Il y a encore des bugs dedans. Il y a des bugs. Des fois, ils trouvent un bug qui charge depuis des années parce que c'est super compliqué. il y a une armée de gens très forts qui travaillent dessus en permanence. À chaque fois qu'il y a une correction qui est proposée par quelqu'un, cette correction va être évaluée par pas mal de gens différents dans toutes les parties du monde. Ça marche super bien. C'est complètement nouveau comme façon de travailler. Ça ne s'est jamais fait ailleurs parce qu'il faut un objet dématérialisé pour être capable de faire ça. Ça, ça marche très bien. Donc logiciel libre de bonne qualité, il y a aussi du logiciel libre foireux. Logiciel libre de très bonne qualité, ça marche très bien. Et effectivement, les systèmes les plus solides à l'heure actuelle sont quand même ceux-là. Ça n'a rien à voir. Ça peut être, par exemple, Apple utilise comme base BSD, qui était Berkeley, qui était un logiciel libre. Non, non, il y a des logiciels propriétaires de très bonne qualité. On peut tout à fait faire les deux. C'est indépendant. On peut faire du libre foireux, ça, je vous en cite plein. On peut faire du libre très bon, de l'industriel nickel. Vous regardez Photoshop, essayez de trouver un bug dans Photoshop. Je n'en ai jamais vu. Moi, je suis un gros utilisateur de ça, je n'en ai jamais vu. C'est indépendant. Il y a des gens qui font des trucs mieux que les autres. Ça, c'est vrai ailleurs. Mais ce n'est pas qu'en informatique. Mais il y a des gens qui sont tolérants. Une autre question, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur les premiers travaux de Mandelbrot, chez IBM, sur les rafales d'erreurs en matière de télécommunication ? Est-ce que ce sont des bugs ? Ou est-ce que ce sont des défauts de calcul automatisés ? Non, non, ça, c'est de la physique. Ça, c'est vraiment de la physique. Ce n'est pas la même chose. C'est vraiment des télécommunications. Les télécommunications, ce n'est pas de l'informatique. Il y a deux parties. Mais c'est de la physique. Donc, quand on regarde comment les erreurs se produisent dans des systèmes physiques, là, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas nous qui fabriquons ces erreurs. Un bug, c'est une erreur fabriquée par nous. Par exemple, un rayon cosmique qui arrive dans une machine, ça ne fait pas des bonnes choses dans la machine. Exemple, une bonne partie des archives de la météo française ont été perdues parce que le créouane de l'école polytechnique a pris, on ne sait pas, un cosmique ou un truc comme ça, qui a changé la date, qu'il a fait passer en 2050. Il y avait un programme totalement stupide qui a dit qu'en 2050, on effaçait les archives. Et heureusement, c'était un truc, IBM, à l'époque, où IBM avait des racks de bandes magnétiques. Il y avait des robots qui allaient chercher des bandes, donc c'était lent pour effacer les choses. Ça effaçait un paquet de trucs. Donc ça, c'était un vrai bug physique, mais en général, ce n'est pas l'accès. Il n'y a tellement plus de bugs humains. Merci. Oui, alors, je vais vous poser une dernière question. On travaille actuellement avec des programmes d'écriture de programmes, donc des L4G. C'est-à-dire que là, on donne une instruction et il va développer lui-même les codes correspondants. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça ajoute de la fiabilité ou ça en enlève ? Alors, si on s'y prend bien, ça en ajoute toujours. Ça veut dire qu'un des bons moyens de réduire les bugs, c'est de réduire la taille des programmes. Donc plus on raccourcit les programmes, moins on a de problèmes parce qu'il y a une relation assez forte entre la taille d'un programme et le nombre de bugs. Elle n'est pas linéaire, mais elle est quand même assez forte. Donc, plus on écrit des choses simples... C'est né avec Kobol. Au début, les gens faisaient de l'assembleur, donc c'est inhumain. Après, Kobol, premier langage, a permis de faire moins de bugs. Fortran, deuxième langage, qui est percé par tous les bouts. Mais c'était vraiment les années 50, on ne savait rien faire à l'époque. a permis d'être un peu plus correct. Mais en Fortran, on additionne des choux et des patates, ça fabrique des concombres et il n'y a personne qui ne s'aperçoit de rien. Après, on a introduit les systèmes de type. Donc, on a compliqué les langages. Un langage comme Camel ou Fsharp ou Csharp de Microsoft, par exemple, des choses comme ça, sont des langages beaucoup plus gros et beaucoup plus riches qui font beaucoup moins de bugs parce qu'on a, par exemple, ce qu'on appelle du type checking, c'est-à-dire que si on additionne des choux et des carottes, ce n'est pas à l'exécution que ça va faire un truc bizarre, c'est à la compilation que le combinateur dit ça, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, ça, ça s'est énormément amélioré. Donc, on a des méthodes de programmation, de faire des librairies, d'écrire beaucoup moins de codes, de faire des librairies certifiées. Il n'y a pas, si dans les années 80, quand on voulait dessiner quelque chose, eh bien, on dessinait les points de l'écran. Dans les années 2010, il n'y a aucun problème pour dessiner quoi que ce soit. On dit tracer un trait, et c'est marre. Et là, il n'y a plus de bug là-dedans. Donc, c'est de faire vraiment comme on fait ailleurs, c'est-à-dire des composants, plus en plus, des composants de plus en plus gros et de mettre l'énergie de debugging sur ces composants. Donc, un compilateur C qui n'a pas de bug, c'est merveilleux. Ce n'est pas vrai encore. Jusqu'à maintenant, dans les avions, les compilateurs C ont dit qu'il y a beaucoup de gens qui les utilisent donc ça doit fonctionner. Là, on dit non, mathématiquement, il n'y a pas de bug. Ce n'est pas pareil. Mais ce n'est pas le même sport non plus. Donc, à l'heure actuelle, tout ce qui est fait pour faire écrire des programmes par les programmes, à condition qu'on sache certifier la chose qui fait écrire, c'est comme ça. Par exemple, dans la 380, j'ai montré ces dessins. Ces dessins, c'est avec ça que c'est programmé. Ça génère du C et le traducteur de ça en C, puis ça, il y a plein de tests dessus, le traducteur de ça en C est certifié avionique. Donc, c'est de trouver les goulots d'étranglement ou poser l'effort. C'est toujours vrai ça, partout, dans toute l'ingénierie. Il y a des efforts qu'on sait mettre vraiment. Et par exemple, dans Internet, il y a beaucoup d'analyses sur les protocoles pour comprendre ou les protocoles de sécurité. Un très bon exemple, c'est le passeport français à un bug magnifique. Il est très joli, le bug du passeport français. parce que le passeport français, c'est un RFID. Donc, un RFID, c'est un identificateur. Mais la loi dit, c'est une loi mondiale puisque c'est un standard mondial, la loi dit que cet identificateur ne peut pas être gardé par les services de lecture des passeports parce qu'on ne doit pas pouvoir tracer le parcours de quelqu'un qui a un passeport. C'est interdit. Alors, comment ça marche et quel est le bug ? C'est très rigolo qui montre que là, il y a un système qui a bugué. quand on met le passeport dans l'appareil, on va fabriquer un nombre au hasard. D'accord ? Ça s'appelle un nombre. C'est un nombre qui sera utilisé une fois. Ça, c'est une méthode pour fabriquer des transactions sûres. On fabrique un nombre au hasard qu'on donne au passeport qui répond. Et ensuite, après la réponse du passeport, on va fabriquer un deuxième nombre au hasard qu'on redonne au passeport pour faire la transaction. Bon, ça, c'est un truc assez standard. Qu'est-ce qui se passe ? On peut enregistrer la transition d'un passeport sur une machine. Ensuite, on arrive avec le passeport sur une deuxième machine. On va rejouer cette transition. On va lui donner la réponse qu'il donne au premier nombre au hasard et ensuite, la réponse qu'il donne au deuxième nombre au hasard. Donc, c'est une transition fausse, elle n'est pas censée marcher. Il y a une bêtise absolue, c'est que le passeport ne va pas rendre le même message d'erreur selon qu'il foire sur le premier message ou sur le second message. Donc, on voit que si le passeport dit erreur 1, c'est un passeport qu'on a déjà vu ailleurs. S'il dit erreur 2, c'est un nouveau passeport. Ça, c'est contraire à la loi qui a été découvert après. Il faut faire les analyses. Au CNRS, il y a eu un vote par correspondance. Les votes, c'est très intéressant. Il n'y a pas de système de vote électronique sans bug à l'heure actuelle. Et René Riviest a fait un exposé au Collège de France que vous trouvez sur le web où il montre qu'un vote sans papier électronique, ça ne marche pas. Mais qu'on peut faire des machins vachement bien avec du papier simple. Mais au CNRS, il y a eu un vote sur les élections paritaires, donc ce ne sont pas les élections critiques, sur lequel deux chercheurs de Nancy ont tout simplement mis 100 bulletins dans l'urne en disant « Regardez ces défauts, ils vont rentrer parfaitement dans votre système. » parce que ça utilisait la fonction random d'Excel qui a des propriétés qui ne sont pas random et qu'on peut observer. Donc ça utilisait un espèce de trou dans la fonction random d'Excel qui est très ancienne et qu'on ne peut pas changer parce qu'il ne faut pas la changer. Et voilà, ça suffit à craquer un système de vote. C'est dur, mais on peut faire des systèmes de vote sans bug et les prouver.